... ...se sont neutralisés. Victoire avec la manière pour l'Italie contre la Russie. L'équipe de France est en progrès, un partout face à la Suède. Cette buze à un est promenade de santé pour le Brésil qui jouait contre la sélection de Hong Kong. En ski alpin, le géant masculin est reporté à cause d'une grève de la télévision italienne. Allemagne-Argentine, c'est le match choc de ces matchs amicaux de reprise. A un an et demi de sa Coupe du Monde, la Mannschaft doit réussir à s'imposer face à une grande équipe, ce qui n'est pas arrivé depuis plus de 4 ans. Devant les 52 000 spectateurs de Duzerloff, Thorstein Fring inscrit le premier but sur pénalty. L'Argentine, en tête de la zone M-Sud, ne va pas tarder à revenir, mais là aussi, il s'agit d'un pénalty. Et Herman Crespo ne rate pas l'opportunité d'égaliser. Enfin, un vrai but digne de ce nom à la 46e minute avec Kevin Kurani. L'entraîneur Jürgen Klissmann est soulagé. Son équipe mène 2 à 1, mais rate une belle occasion à la 74e minute. Après une passe de Schneider, la frappe de Merzzacker est stoppée par le portier argentin. Quelques minutes plus tard, les Argentins réussissent à égaliser. Crespo réalise du même coup le doublé. Une belle performance pour celui qui a été absent de la sélection pendant 8 mois. Direction la Sardaigne. L'Italie reçoit en amicale la Russie. Après une saison 2004 très médiocre, la formation de Marcelo Lippi n'avait que son dernier match reporté contre la Finlande 1 à 0, comme dans le souvenir. Et face à une formation russe privée de certains titulaires, la squadra Zura confirme finalement ses progrès dans le domaine du jeu collectif et de l'animation offensive. Des progrès qui vont être récompensés à la 56e minute. Gilles Ardogneau trouve l'ouverture dans la défense adverse. Et sur sa lancée, l'Italie se met à l'abri grâce à Baronne d'une frappe de près de 25 mètres. Une belle victoire ce mercredi. L'Italie a su être convaincante. Un match amical qui n'en est pas vraiment un pour la France. L'équipe de Raymond Domenech espère toujours une première victoire au Stade de France. Mais c'est la Suède qui est la plus pertinente en début de match. Lundberg ouvre le score à la 11ème minute. Mais les Bleus ne perdent pas leurs moyens. Durant toute la partie, ils seront à l'attaque. À l'image de David Trézeguet, de retour en sélection après plus de 7 mois d'absence. Il égalise à la 36ème minute, inscrit son 36ème but pour la France. Après la pause, les Suédois mettent en danger Grégory Coupé. Mais le score en reste là, même si les hommes de Domenech vont poursuivre leurs efforts. Des tentatives qui laissent espérer une victoire française. Un partout. Mais l'équipe de France se rôde de mieux en mieux. Il faut l'espérer avant son prochain match de qualification mondiale 2006. Ce sera le 26 mars contre la Suisse. Un spectateur de choix, Seb Blatter, assiste à la rencontre entre la Slovénie et la République tchèque. Et il ne va pas être déçu. Dès la 11ème minute, l'attaquant du Borussia Dortmund, Mian Kohler, inscrit son 34ème but sous le maillot tchèque. Il égal ainsi le record que détonné Antonin Puc depuis 67 ans. Thomas Adyoun entre à peine en jeu. Premier ballon et but à la 47ème minute. Il perdait le demi-finaliste de l'Euro de mener 2 à 0. Et une demi-heure plus tard, Jan Polak va offrir un 3ème but à son équipe. Les tchèques viennent de faire le plein de confiance. Ils sont prêts à recevoir la Finlande en match de qualification à la fin du mois de mars. Rendez-vous au stade Dominique Duvauchel de Créteil pour le Cameroun face au Sénégal. C'est le premier match du nouveau sélectionneur des Lyons indomptables, le Portugais Arthur Georges, ancien entraîneur du PSG. Il est la 6ème minute, une première occasion sérieuse pour le Sénégalais à la Djidiouf. Et après une première période sans aucune action dangereuse de la part des Camerounais, il réagit tout de même en fin de match. Jérémy inscrit le seul et unique but de la partie. Baptême réussi pour Arthur Georges. Direction Hong Kong et une reprise en douceur pour les champions du monde brésilien. Mais sans Ronaldo, dispensé de ce long déplacement. Après un premier but inscrit par Lucio à la 21ème minute. Roberto Carlos a doublé la mise 10 minutes plus tard sur un coup franc. Et ensuite les buts vont s'enchaîner régulièrement les uns après les autres. Ricardo Oliveira s'illustre après 3 quarts d'heure de jeu. A la pause, les Brésiliens mènent la sélection de Hong Kong 3 à 0. La deuxième mi-temps est à l'image de la première. Là c'est laissé au maintien tranquillement la pression. Et but de l'ancien Parisien Ronaldinho. Et peu avant l'heure de jeu, Oliveira réalise le doublé 5-0 pour le Brésil. Ensuite, c'est au tour du jeune prodige de Santos, Robinho, d'inscrire un 6ème but. Le cauchemar de Hong Kong prend fin avec ce 7ème et dernier but du Brésilien Alex qui transforme le pénalty. Mais les grands perdants du jeu vont réussir à inscrire un but à la 85ème minute. Dès la 4ème minute, Ogazawa va ouvrir la marque pour le Japon qui affronte la Corée du Nord. Dans la zone Asie, c'est la dernière ligne droite pour espérer participer au Mondial 2006. Il s'agit du premier des 6 matchs du dernier tour de qualification. La Corée du Nord reprend espoir juste après l'heure de jeu d'une frappe du pied gauche. Namsun Cole va le garder Kawaguchi. Mais les champions d'Asie vont reprendre l'avantage dans le temps additionnel avec Oguro. Le Japon s'impose 2-0 dans le stade Saitama de Tokyo. C'est leur 4ème victoire historique contre la Corée du Nord en phase préliminaire de la Coupe du Monde. La raille est en grève. Du coup, le slalom géant chez les hommes a été annulé ce mercredi à Bormio. La télévision italienne fournisseur d'images n'a pourtant pas tous les pouvoirs. Ce n'est pas elle qui annule l'événement sportif. Mais la Fédération internationale de ski qui ne veut pas se priver des retombées financières de l'événement lorsqu'il est télé diffusé. Du coup, bon nombre de spectateurs sur place ont été privés du spectacle. Quand la télévision et l'argent ont le pouvoir de décider la suppression d'un événement sportif, surtout s'il s'agit d'une épreuve de ski en ce moment, je ne trouve pas de mots. Tout ça est tellement bizarre, tellement énorme. Et le skieur Darren Reeves se retrouve malgré lui en train de donner des explications aux spectateurs. J'espère qu'ils agissent au moins en professionnel. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe réellement. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur certains contrats comme Torino l'an prochain ou autre chose, je ne sais pas. En ce moment, ils sont à notre hôtel. La plupart des gens de la Haï ont fait la fête toute la nuit dernière. Alors je suppose que tout ça a été prévu. Il n'y a plus qu'à attendre et à se reposer. Ce géant est toutefois reporté à ce jeudi à suivre sur Eurosport à partir de 9h30 et de 13h30. L'Allemand Michael Grace a remporté l'épreuve du 20 km comptant pour la Coupe du Monde de Biathlon à Cézna-Saint-Ciaro. Âgé de 28 ans, il s'est imposé s'en tir manquer avec 15 secondes d'avant sur le russe Sergei Tchepikov. Et Raphaël Poiré, 7ème, avec un tour de pénalité, profite de l'absence de l'olénière Bjordalen pour lui ravir la tête du classement général. Une belle performance pour le Français qui est victime d'un méchant rhume cette semaine. Maria Sharapova est forfait pour l'Open de Paris. La Russe souffre de problèmes respiratoires. Elle a expliqué qu'elle avait pris froid dans l'avion qui l'a ramené de Tokyo. Elle s'est imposée dimanche en finale contre l'INSEE d'Avanport. Elle sera remplacée par la croate Sanda Mamik pour jouer contre Tatiana Golovin en quart de finale. Voilà, c'est la fin de cette édition. A très bientôt sur Eurosport. En condition, les prochaines rencontres capitales pour une éventuelle qualification pour la Coupe du Monde. Voilà l'objectif des Diables. Les Diables qui se créent la première véritable possibilité dixième minute. Le duo Mpenza a vite fait de retrouver ses automatismes. La tête d'Embo sur le gardien. En face, les Égyptiens, eux non plus, ne manquent pas d'atouts offensifs. La preuve, avec cette transversale et ce tir qui oblige Proto à intervenir. Le match est plutôt équilibré. Les Diables présents, menaçants. Ce but inscrit par Buffel, pourtant bien valable, est annulé pour un hors-jeu imaginaire. Emile Mpenza, de retour en équipe nationale, fait parler sa vitesse quelques instants plus tard. Emile Mpenza dit alors que ça va bien finir par rentrer. Rentrer, oui, mais de l'autre côté. Trente-neuvième minute, un ballon qui traîne, Metteb qui frappe, un zéro. Un zéro, ce sera aussi le score à la pause. La Belgique va devoir se reprendre, faire preuve de caractère en deuxième mi-temps. Un début de deuxième période tout simplement catastrophique. Proto est immédiatement mis à l'épreuve. Mais que faire face à cette reprise tout simplement magnifique de Metteb ? Le centre est beaucoup trop facile. La reprise, imparable, deux zéro. Trois minutes plus tard, ça tourne à la punition, voire au cauchemar. Abdel Malek se balade, se promène dans le rectangle, avant de crucifier Silvio Proto. Les diables sont KO. 3-0, c'est sévère, mais certainement pas volé. Il reste 35 minutes et on a déjà oublié les bonnes dispositions de la première demi-heure. Pour ceux qui pensent et retrouvent un petit capital confiance, c'est foutu. C'est sûr, c'est un match amical. C'est sûr, le terrain n'était pas bon, mais pas d'excuses. Ce ne sont pas les essais d'Empenza et de Clément qui vont changer quelque chose. Pire, à 10 minutes du terme. Osni alourdit encore la marque. Les diables sont sans âme. 4-0, on peut parler de correction. Mais en ces conditions, est-il vraiment encore raisonnable d'imaginer une qualification pour la Coupe du Monde ? Les diables, aimé un tennis, doivent se poser bien des questions. Les éliminatoires du Mondial 2006 dans le groupe 7 de la zone Europe. L'Espagne était opposée à Saint-Marin. Un adversaire largement à sa portée. Joaquin allume la première mèche au quart d'heure de jeu d'une frappe rasante. 32e minute, le jeune Fernando Torres, attaquant de l'Atletico Madrid, est bien servi par De La Peña. Il efface son défenseur d'un crochet et frappe du droit pour doubler la mise. De retour en forme sous le maillot merengue.